Salut à tous, c'est Rick Legault de chez Galago Music. Je voudrais vous montrer aujourd'hui comment jouer le riff principal du morceau Boom Boom de John Lee Hooker, son titre certainement le plus célèbre sorti en 1962 sur l'album Burn In, et dont le style boogie a inspiré énormément de musiciens. Donc l'idée dans ce tuto, ça va déjà être de vous montrer ce que j'ai joué là, mais surtout ensuite de repérer le petit parcours là que vous pourrez ré-exploiter ensuite dans le cadre d'une improvisation. En gros, qu'est-ce qu'on peut faire dans un blues en me, quels sont les plans les plus incontournables ? Et avant de démarrer les explications, je voulais vous dire que grâce au label Dixie Frog, je vous publierai demain une vidéo enregistrée spécialement pour Galago Music par le neveu de John Lee Hooker, oui, c'est un monsieur qui s'appelle Archie Lee Hooker, et c'est des potes ! Je vous enfile un petit extrait en avant-première. Hey hey, merci Dixie Frog ! Allez pour l'heure, je me rapproche et je vous montre comment on joue tout ça. Alors pour démarrer, je vais vous montrer les trois plans que joue John Lee Hooker, voici le premier. Voilà, ça c'est vraiment le plan mythique pour le faire. Vous allez vous placer en deuxième case de la corde de G en appuyant avec le majeur, et vous allez slider deux cases plus loin, de 2 à 4. Dès que c'est fait, vous allez placer l'index en troisième case de la corde de Si, après je vais rejouer la quatrième case du G et slider rapidement ce coup-ci en deuxième case, donc de case à gauche quoi. D'accord, ça c'est vraiment le premier truc à bien choper. Dès que c'est fait, on va faire un pull off pour entendre le G à vide, et pour terminer cette première phrase, on va faire 2, 0, 2 de la corde de Ré. Voilà, ça c'est l'électrique à connaître vraiment par coeur, et maintenant on le place rythmiquement, on va démarrer sur le E du premier temps. 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Ok, c'était la phrase numéro 1. Phrase numéro 2, elle donne ça. Ça aussi, c'est très très sympa. Je vais démarrer de la deuxième case de Ré, où je m'étais arrêté, après le G à vide. Et là, je vais utiliser la blue note, la troisième case de la corde de Sol, et la jouer très rapidement en slide de 3 à 2. Ok, pour retrouver la note de tout à l'heure. Pull off à nouveau, et on termine de la même façon. 2, 0, 2. Ok, deuxième phrase. Encore. Maintenant, je le compte. 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Troisième plan, c'est celui-ci. Voilà, on tombe toujours autour des mêmes notes. C'est ça aussi qui fait la force de ce riff là. Je vais attaquer troisième case de la corde de Si. D'accord. Ensuite, le Si à vide. Et je retrouve à nouveau le coup de la deuxième case du G. Nole. Le 0, qu'on pourrait faire d'ailleurs en pull off aussi. Peu importe. Et on termine encore. Ok. Je vous le compte. 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Voilà. Et avec ça, vous savez faire tous les plans. Je vous les rejoue d'affilé. 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Et en tout dernier lieu, vous rejouerez le plan numéro 2. Voilà. Avec ça, vous êtes servis. Maintenant, on va se rajouter les petites ponctuations qui sont normalement jouées par le groupe, mais qu'on peut faire nous autres avec notre petite guitare. Voilà. Ce truc-là, c'est pareil. Il faut le connaître par cœur. Alors, ce sont 3 power chords successifs. Un power chord de Mi. Qui doit sonner comme ça. Donc, on entend 0, 2, 2. Des cordes de Mi, la Ré. Et les 3 dernières cordes doivent être vraiment bloquées. Pour ce faire, vous voyez, je mets l'index un peu comme un barré, mais sans le poids ici. C'est-à-dire, je vais décaler mon positionnement et mettre mon attention d'appui au niveau de l'ongle. Ce qui fait que ça va sonner, sonner, sonner et normalement bloquer, bloquer, bloquer. Il faut faire gaffe à celle-ci. Le sol, si ça sonne, ça ne fait pas joli. Ça, c'est le Mi. Ensuite, on va faire un tout petit sol pichenette. Pour faire celui-ci, je vais placer mon majeur en troisième case du gros Mi. Je ne vais pas trop l'arquer. Au contraire, je vais un peu l'aplatir de manière à ce que la corde de La ne soit pas entendue, elle soit bloquée. Et ma pichenette de main droite, elle va s'arrêter au maximum à la corde de Sol. Si on gratte plus loin, ça va faire un accord majeur. Ce n'est pas exactement ce qu'on recherche. D'accord ? Donc, Mi, Sol. Une fois que vous avez fait ça, il reste un dernier. C'est le La power corde. Le La power corde, c'est comme le Mi. Le Mi, c'était ça. Eh bien, vous décalez le tout, une case, enfin une corde vers le plancher et vous rajoutez bien le pouce par-dessus pour bloquer le gros Mi. Vous faites gaffe à ne pas appuyer trop, sinon ça fait sortir une note, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est bloquer, entendu, 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 bloquer, bloquer. Et là, vous pouvez vraiment rentrer. Donc, l'enchaînement des trois. Mi, Sol, La. Mi, 2, 3, 4, 1. Mi, Sol, La. 2, 3, 4, 1. Mi, Sol, La. Voilà. Ça, c'est THE séquence vraiment qui dégage une puissance extraordinaire. Je les kiffe tellement ces trois accords que j'en ai fait le jingle de ma chaîne. C'est exactement ça. C'est Mi, Sol, La. Donc, vous les balancez dans n'importe quelle heure, ce que je vous invite à faire. Vous prenez d'où vous voulez, depuis le La, depuis le Sol, le Mi. Et vous essayez de... Je ne vais plus trop dans un truc blues. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les positionnements de power cordes soient vraiment maintenant instantanés. Donc, maintenant, dernière formule. On va mettre le riff et intercaler les attaques de power cordes chaque. 3, 4, 1. Et là, on va trouver une deuxième séquence d'accords. On va faire un La power corde. Je suis là, on le connaît déjà. Le suivant, ça va être un Do power corde qu'on va faire de manière très très light. On va juste appuyer en troisième case de la corde de La. En faisant, comme tout à l'heure, attention à pas trop l'arquer, de manière à ce que la corde de Ré soit bloquée. Pour le faire, je remonte juste mon pouce. En remontant mon pouce, les doigts vont s'aplatir le long des cordes. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc, là où il faudra que ce soit bloqué le gros Mi, entendre la corde de La, le Ré bloqué, et le Sol ouvert. Le Sol à vide, quoi ! Et sur ce Do, toute petite piche nette pour ne pas gratter plus loin que la corde de Sol. Donc, on fait entendre la corde de La, le Ré qui est bloqué, et le Sol. Une petite attaque comme ça. La, Do. Ensuite, on va aller vers un Ré power corde et ce sera terminé. C'est comme un Ré majeur, vous voyez, mais j'ai pas besoin d'appuyer le majeur justement. C'est le Ré doigt d'honneur. Le petit Mi sera bloqué. Pareil, grâce au pouce qui, en remontant, aplatit les doigts. Donc bloquer le petit. Entendu, entendu, 3 et 2 du Si et du Sol. Le Ré entendu, bien entendu. Le La, on peut le laisser à vide, c'est pas trop un problème. Mais le gros Mi, par contre, bien bloqué. Ça, c'est le power corde. Donc la deuxième séquence d'accords, c'est La, Do, Sol, La. Donc les deux séquences à bosser à fond, c'est La, Do, Sol, La. Et ensuite La, Do, La. Voilà. Maintenant, je vous refais donc la formule entière. Le riff intercalé à chaque fois avec les power cordes nécessaires. 3, 4, 1. Donc le style John Linker est vraiment caractérisé par un espèce de son cradingue. Très souvent, sa guitare n'est pas vraiment accordée. Et on s'en fout parce que ça dégage une énergie géniale. On est vraiment dans du roots pur jus. Donc vous inquiétez pas si c'est pas ultra propre de partout. Voilà, on n'est pas dans... On n'est pas chez Clapton. Voilà. Alors voyons maintenant peut-être comment est-ce qu'on peut recycler le cheminement des notes qui sont jouées. Pour voir si on peut pas les remettre à notre sauce dans un autre ordre. Donc le chemin à retenir, c'est de la pentatonique mineure de Mi. Ni plus ni moins. Qui va donner ça. Je vais partir de la plus grave qu'on avait dans le morceau. Donc le Mi ici. Donc on va faire Le, Ré. Ensuite Sol à vide. Deuxième case du Sol. Le slide en 4. Et troisième case du Si. Moi je vais vous en rajouter une. Ici. À cinquième case du Si. C'est la note Mi. La même note que par laquelle on a commencé. Ce qui nous permet d'avoir un parcours comme ça. D'accord. Donc vous le bossez un petit coup comme ça d'abord. Et après en descendant. Et puis on avait la possibilité d'ajouter donc. La troisième case ici. Qui va fonctionner que si elle est jouée de manière très temporaire. C'est à dire. Généralement. En descendant. Ou en montant. Moi j'aime vraiment le. Le son de ça. Inspiré par Johnny bien sûr. Je vais faire tourner un playback autour d'un petit accompagnement qui va donner ça. Qui va tourner en boucle, en boucle et en boucle. Et par dessus. Je vais essayer justement. D'organiser les notes. De manière à rebâtir un nouveau discours. Deux, trois, quatre. Voilà. Donc dans les plans les plus courants que vous pourrez trouver dans un blues en mi. C'est vraiment ça. Deux, quatre. Mixé avec la troisième case de la corde de Si. Ces deux notes-là, vous pouvez les faire soit les gratter ensemble, avec toujours le petit slide qui va bien en partant de deux cases à gauche, la petite approche chromatique. Je fais en triolet si je fais des croches. En triolet. Soit ensemble, soit vous les faites en séparé. En triolet. Ça, vraiment, il faut le faire. C'est-à-dire que quand vous avez deux notes qui vous trouvez qu'elles sonnent bien, vous les répétez en boucle. Jusqu'à ce que vous commencez à en avoir un petit peu marre et que vous trouviez une sortie de route. Généralement, le mieux, c'est de rejoindre une maison, une fondamentale. Au moins, une fondamentale, je l'appelle maison. Par exemple, ici, le mi qui va apporter un repos. C'est ça le rôle de la fondamentale. Soit là, soit là. C'est vraiment le truc que vous devez essayer de choper. Pour que vos solos soient bien construits. Donc, genre. J'atterris et bim, ça met un petit point à la fin de ma phrase. Vous inquiétez pas, également, si vous chopez le petit mi à vide, on est dans la tonalité du mi. Donc, si vous êtes dans votre histoire, là. Et le mi sort derrière. On s'en fout, ça va très, très bien fonctionner. Donc, ça, c'est pareil. Ça permet de se rassurer dans la tonalité de mi. C'est vraiment la tonalité du gratteux. Il y a plein, plein, plein de choses à faire comme ça. Et mettez l'accent vraiment sur les effets de jeu. C'est-à-dire, genre, les hammer-on. Ici. Pourquoi pas ici. Le pull-off. Et les maisons, insistez bien dessus. Genre, par exemple, si vous avez envie de retrouver votre mini grave, ici. Vous pouvez vraiment l'attaquer plusieurs fois d'affinée avec un hammer-on. C'est beaucoup mieux que de l'attaquer sans effet du tout. Je n'ose pas trop au Johnny Hooker, mais bon. Donc, ce qui marche, là, fonctionnera plus haut. Si on a une fondamentale, ici. Petit plan sympathique, aussi. En passant par la blue note. Ça, c'est cool. Ou bien cette note-là. La blue note, on peut aller la chercher par bend. Sympa ! Ben, n'hésitez pas à télécharger le playback. Je l'ai mis dans la boîte de description. C'est juste la ligne de guitare que je vous ai montré tout à l'heure, sur laquelle vous pourrez essayer de mettre tous ces plans un petit peu dans n'importe quel ordre. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous demain pour découvrir un super compo de Archie Hooker qui jouait avec son groupe. Puis autrement, n'hésitez pas à découvrir mes autres vidéos, notamment celle de Chuck Berry, que j'avais postée, je crois, il y a 2-3 semaines, qui contient également des informations sur comment improviser sur une pentatonique mineure. C'était plus la même tonalité, mais c'est le même principe. Allez, je vous laisse porter, vous bien prenez soin de vous, et à très vite, au détour d'un prochain tuto. A bientôt ! Ciao ! Caneco-musique.